Salam a tous, wa barahachem, asherenu, ma tochelkenu, ma name goralenu. On a le srou de commencer la Torah Vav. La Torah Vav, je l'écoute et moi, la Torah 6, qui est une Torah qui correspond au mois de Elul, et dans la date d'enregistrement en live, on est au début Elul. Donc ça tombe très bien, vatachemidvah. Donc cette Torah-là, c'est une Torah, bien sûr, qui va parler, comme on est au mois de Elul, de la Tshuva. Comment faire Tshuva ? C'est quoi la Tshuva ? Et elle a été dite, cette Torah-là, dans l'année Tavkouf, sa mère Gimel. Rébenachem, il l'a dit, lors du Shabbat Tshuva. Le fameux Shabbat qu'on fait durant les dix jours de Tshuva, entre Roshana et Kippour. C'est là où Rébeno, il a dit cette Torah-là, comme c'est marqué dans Chaim O'oran. Chaim O'oran, il ramène là-bas, que ça a été dit à ce moment-là. Donc c'est après Roshana. Il y a Roshana, il y a Shabbat Tshuva, et après il y a Kippour. Il y a les dix jours de repentir entre les deux. Et c'est dans cette période-là où ça a été dit. Ok. Dans le Bureu al-Ekoutim, il dit qu'en fait, cette parasha-là, sur quoi ça vient, en fait, ce verset-là ? Il vient sur le verset où c'est marqué dans le Sefer d'Evarim. Et en réalité, c'est la parasha qui est au moment de Vaheler. Ce verset-là est dans la parasha de Vaheler. Donc il dit le Bureu al-Ekoutim que ce Passoukla, qui vient dans la parasha de Vaheler, que c'était la parasha qu'on a lue dans Parasha Tshuva. C'est-à-dire que le moment de Shabbat Tshuva, c'était parasha de Vaheler. Et dans Vaheler, il y a le verset sur lequel on va voir, le verset qui va introduire cette Torah-là. Et c'est sur ce verset-là, de la parasha de Vaheler de Shabbat Tshuva, que Rabbeinu, il a fait cette Torah-là, qu'il a dévoilé cet enseignement-là. Et quand il a fait Rabbeinu cette Torah-là, il n'a pas dévoilé à tout de suite qu'il y avait les intentions de Elul, ce que nous, on peut gagner dans le mois de Elul pour nous, individuellement parlant. Ça, il ne l'a pas dit tout de suite, Rabbeinu Akadosh. Au moment où il a dit à Shabbat, il ne l'a pas dit. Mais à Moté Shabbat Kodesh, quand c'est arrivé Moté Shabbat, donc à la fin du Shabbat, au moment où il dit la Torah, il n'a rien dit. Et quand c'est arrivé Moté Shabbat, il leur a montré à ses élèves, d'après les Kavanots du Harizal, donc de la Kabbalah, comment en réalité toute cette Torah, elle est, d'une manière que nous, on ne se rend pas compte, il a réhabillé, il a redescendu d'un niveau pratique pour nous. Les intentions kabbalistiques que le Harizal a dévoilées pour le mois de Elul, elles sont en fait dans cette Torah-là de l'Igouté Mohamed. On y va, on démarre. Donc cette Torah, elle commence par le verset le verset de Parashat Vayeler. Et voilà qu'Hachem, il dit à Moshe, si vous voulez prendre et l'écouter Moran, c'est le début de la Torah 6, « Appel va appeler Yehoshua et vous allez vous tenir dans l'attente d'assignation, etc. » Donc Rabbenachman, il commence et il nous dit « Kitsarir, koladam, lemaed, birvod atzmo, ou lherbod birvod amakom. » Première chose que nous dit Rabbenachman, un homme, il doit constamment chercher à diminuer son propre honneur et chercher à faire grandir l'honneur du makom. C'est quoi makom ? Makom, c'est l'endroit, c'est un des lignes d'Akadosh Baruch Hu. Donc je dois, en tant qu'homme, dans ma vie, c'est un but de ma vie, ça fait partie du but de ma vie, de chercher à diminuer constamment mes propres honneurs et chercher à faire grandir l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle makom Akadosh Baruch Hu ? C'est marrant, c'est la première fois que je me pose la question dans cette Torah-là quand je la fais avec vous maintenant. Pourquoi Rabbenachman, il a dit birvod amakom ? Pourquoi il n'a pas dit birvod hachem ? Pourquoi il veut dire faire grandir l'endroit d'Hachem ? Faire grandir l'honneur d'Hachem ? Pourquoi ça marquait faire grandir le kabod, la gloire du makom, de l'endroit ? Parce qu'en réalité, ce nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle makom, c'est pour dire qu'Hachem, il est l'endroit du monde. Ce n'est pas Hachem, le monde c'est un endroit dans lequel Hachem se trouve. Il y a l'univers, dedans il y a Hachem. Non, Hachem il est infini et en lui il a créé une place, si on peut dire ainsi, où il s'est annulé, entre guillemets, où il a annulé la perception de sa présence pour qu'on puisse exister, avoir une sensation d'existence et de libre arbitre. Donc Hachem, makom, c'est-à-dire qu'Hachem il est partout. Partout où tu vas, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc partout tu dois honorer Hachem. Dans chaque rencontre, dans chaque instant de ta vie, confronté à l'honneur d'Hachem. Il faut être conscient que tout c'est l'honneur d'Hachem. Que quand ta femme va te parler, quand tes enfants vont te parler, quand tes amis vont te parler, quand tu vas traverser des montées, des descentes, tout c'est Hachem. Est-ce que tu es là pour ton honneur ou tu es là pour l'honneur d'Hachem ? Et là, tout va changer. Si tu es en train de bosser pour l'honneur d'Hachem, toujours tu seras à te faire petit et donc laisser place à Hachem et faire entrer la lumière et bien réagir. Et dans une phase de tes chouva de revenir vers Hachem. Mais si tu n'es pas conscient que partout, dans chaque endroit, dans chaque macom, c'est Hachem, alors tu feras passer ton kavod, ton honneur avant. Tu ne vois pas qu'il y a Hachem. Tu ne t'es pas conscient qu'Hachem est ici, qu'il y a un rapport à Hachem ici. Hachem est dans la synagogue, Hachem est dans les livres, dans le Torah, au Beit Hamidrash. OK ? C'est une petite parenthèse qui m'a scintillé donc je vous l'ai transmis à ce moment-là. OK. Donc le Rav nous dit, le Rav nous enseigne que pour honorer Hachem, pour arriver à honorer Hachem et augmenter l'honneur d'Hachem comme il faut, on est d'abord, il y a une condition qui est sine qua non, qui est obligatoire. Tu dois d'abord commencer par diminuer ton kavod. Parce que c'est pas le Rav, il n'a pas dit d'abord commence à honorer l'honneur d'Hachem et diminuer ton kavod. Il y a d'abord diminuer ton kavod, diminuer ton honneur et ensuite, augmente l'honneur d'Hachem. Il dit que c'est impossible. Tu ne pourras jamais commencer à honorer Hachem si tu n'es pas déjà en train de travailler, de te faire petit, de diminuer ton kavod. Tu dois avoir une envie, une recherche, c'est contre nature, de diminuer ton kavod. En réalité, le kavod dont on parle, d'Hachem, il se trouve déjà en nous. Notre nechama, c'est une part du kavod d'Hachem. Si tu diminues ton ego, tu vas commencer à faire scintiller ta nechama qui est une part d'Hakadosh Baruch Hu. L'honneur d'Hachem qui est le premier que tu vas rencontrer, c'est l'honneur de l'Hachem qui est en toi. De ne pas souiller, de ne pas salir ta nechama, de ne pas salir ton âme qui est une part d'Hachem. D'accord ? Il est justement en train d'être en travail sur ça, de diminuer son kavod, de chercher à diminuer son honneur. Ouais. Alors, il sera toujours en train de le poursuivre, l'honneur. D'une manière ou d'une autre, il poursuivra l'honneur. Il sera à la recherche des honneurs. Il faut être une star, il faut faire ce que tu veux. Mais il veut attirer à lui, sur lui, la lumière. Les projecteurs. Et rappelez-nous, une donne ici, deux choses qu'un homme doit faire. Diminuer son honneur et augmenter l'honneur. d'Akadosh Bochou. Il dit, le Rav, Shalmarouche, il riait dans son pied rouge. A priori, a priori, ouais, Rabbeinu, il aurait très bien pu écrire qu'en réalité, il faut juste augmenter le kavod d'Akadosh Bochou. Ouais, sans parler du diminution de notre propre kavod. Alors, pourquoi Rabbeinu, il a commencé dans cet ordre-là ? C'est ce qu'on a dit au début. Pourquoi il ne dit pas directement à Hachem ? Grandis le kavod d'Akadosh Bochou, c'est la chose la plus importante sur Terre, etc. Et seulement après, diminue ton kavod. Parce qu'il veut nous enseigner Rabbeinu, que ce soit clair, que la première volonté de l'homme qu'il doit avoir, avant tout, c'est sûr qu'on est là pour glorifier Hachem. Mais d'abord, si tu ne cherches pas à diminuer ton kavod, si tu n'as pas compris que le travail commence par ça, même ce que tu vas faire comme Torah, même si tu vas faire des cours de Torah, même si tu vas... Tout ce que tu vas faire, en réalité, tu vas le faire pour tes honneurs, pour te mettre des médailles, pour te sentir bien par rapport à toi-même, par rapport aux autres. Mais tu ne seras pas encore vraiment dans la vraie recherche de l'honneur d'Hachem. Vous comprenez la nuance ? C'est clair ou pas ? C'est comme ça qu'on commence, vu qu'on est dans le mode de Elul, c'est le début de l'année, on se prépare au début de l'année, on se prépare au début de la Tshuva, on augmente la Tshuva, on augmente le repentir vers Hachem. Comprendre que tu veux rentrer dans le service d'Hachem, sache que le chemin, c'est diminuer ton kavod. Donc on comprend pourquoi Hachem va parler des hontes après, parce que c'est le moyen le plus radical pour diminuer le kavod d'une personne, s'il ne le fait pas lui-même, parce que c'est tellement contre nature, c'est tellement difficile de chercher à diminuer son kavod qu'on va t'aider, on va t'envoyer des exercices. Il dit le raf, parce qu'en réalité, le désir de l'honneur, c'est quelque chose de terrible, très très bas, c'est la chose, la pire qui existe, c'est de chercher les honneurs, et donc l'homme, il doit travailler, ma mâche, de ne pas aimer recevoir le kavod. À ton donné, ton fils va donner du kavod, ta femme va donner du kavod, des fois, tu as des amis qui vont donner du kavod, mais toi, tu dois aimer ne pas recevoir, tu dois apprendre à ne pas aimer recevoir du kavod, en tout cas, tu dois apprendre à ne pas aimer recevoir du kavod, parce que le kavod ne t'appartient pas, le kavod, il appartient à HM. Parce que si tu regardes en réalité, pourquoi c'est ce désir de l'honneur, parce que c'est un désir qui est dans l'homme, on a tous envie d'honneur, pourquoi il est mauvais ? Pourquoi il est mauvais par rapport aux autres, il est pire que les autres, les autres mauvais désirs ? Parce que quand tu, je parle par exemple, le khan, il a envie de manger, bon bah quelque part, manger, tu en as besoin pour vivre. Ok, il y a l'exagération, il y a la gloutonnerie, etc., mais ça reste une tava qui est nécessaire pour la vie. Manger, j'ai besoin pour vivre. Je vais canaliser, combien un truc, mais j'en ai besoin. Ouais. Et si tu prends une autre tava, par exemple, l'argent, pareil, l'homme a besoin de l'argent. Maintenant qu'il en fait une culture, qu'il en fait un fantasme, etc., une recherche, une quête, etc., bon, c'est son problème, ça, c'est pas bien. Mais ça reste quelque chose qui est quand même, t'es obligé de passer par là. T'as besoin d'argent pour vivre. En manas sort aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la médecine out. Ouais. Maintenant, si tu prends même la relation avec une femme, t'as besoin pour avoir, eh ben, des enfants, d'avoir un peu de tava, d'avoir un peu d'envie, sinon tu pourras pas avoir d'enfants. C'est marqué de la gomera que quand ils ont voulu annuler l'idolâtrie et après annuler le mauvais désir des femmes, la pétille charnel, on va dire, le désir charnel, il n'y avait plus de relation. Même les coques et les poules, ils allaient plus ensemble, plus personnelle ensemble. Parce que s'il n'y a pas au moins cette envie, un petit peu, même si elle est bien canalisée, c'est fini, la reproduction, il n'y en a plus. Personne n'a pas... Donc, c'est les choses qui sont nécessaires. Ouais. C'est les choses qui sont nécessaires. C'est là. Et ce n'est pas le cas par contre pour la recherche des honneurs. La recherche des honneurs, tu n'en as pas besoin. L'honneur, tu n'en as pas besoin pour vivre. Tu n'as pas besoin de recevoir des honneurs pour pouvoir vivre. Un homme, il peut vivre sans ça. En réalité, c'est une imagination, c'est un fantasme qui crée le mauvais penchant dans le cœur de l'homme que j'ai besoin d'honneur, j'ai besoin d'honneur, j'ai besoin d'honneur, etc. Alors qu'en réalité, l'homme, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Tu n'as pas besoin de recevoir du cavote pour pouvoir vivre dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui est vital pour l'homme. Un homme, c'est ma guère, un homme, il s'est construit une imagination qu'on me doit de l'honneur, on nous doit du respect, on doit me respecter. Pourquoi tu crois que c'est si existentiel ? Ce n'est pas existentiel en réalité. Je suis sûr que ça fait du bien quand les gens... Ah Dan, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que la plupart des personnes... Viens, prends-moi, s'il te plaît, juste le micro, tu sais, tu n'entends pas, c'est là-bas. Je pense que la plupart des gens qui sont enclin à être à la recherche des honneurs sont des personnes qui ont un manque cruel de confiance en eux. Je pense que c'est plus profond que forcément des personnes qui vont avoir la gava de ça. Ce n'est pas forcément la gava de ça, finalement. Ça peut être caché à travers ça, mais de façon globale, c'est des gens qui ont un manque cruel de confiance en eux. Donc, voilà. Il y a fait, Mérod. En réalité, d'où est-ce que la confiance en soi ? Pour rebondir, quand tu es conscient que toi, tu es une personne qui est une part d'Hachem et qu'en fait, la part d'honneur qui te revient, c'est la part qui revient à Hachem qui est en toi. Pourquoi tu dois honorer tes parents ? Pourquoi tu as un devoir d'honorer tes parents, d'honorer ton rave ? C'est un devoir. Ce n'est pas assez bien, tu veux, tu ne veux pas. C'est une mitzvah, c'est une obligation parce que pour toi, ils sont un dévoilement d'Hachem. Ils sont une représentation d'Hachem. Ils ont une part d'Hachem en eux et par rapport à ce que tu as reçu d'eux, pour pouvoir commencer à honorer Hachem, honore ses envoyés. Il est passé par eux Hachem. Le canal par lequel Hachem il est passé pour donner la vie, pour t'éduquer, pour t'enseigner la Torah, pour donner accès, c'est par eux. Donc tu ne me dis pas j'honore Hachem et je m'en fous. C'est un mytho. Par qui Hachem il est passé devant tes yeux, tu ne l'honores pas, tu vas honorer Hachem que tu ne vois pas. C'est de la flûte. D'accord ? Et maintenant, une personne, pourquoi elle veut des honneurs ? Attends, je suis intelligent frère, je suis balèze, j'ai fait des études, je suis docteur, je suis truc, je suis machin. Peu importe ce que tu veux, la force, la beauté, l'intelligence, ce que tu veux, la Torah. Ça me revient les honneurs, j'ai fourni des efforts. Mais qui c'est qui t'a donné tes aptitudes ? Qui t'a donné la victoire ? Qui t'a donné l'intelligence ? Qui t'a donné la beauté ? Qui t'a donné la force ? Qui t'a donné la richesse ? C'est Hachem qui est en toi, qui est passé à travers toi par ta Nechama. D'accord ? Donc une personne est dans une imagination que le Kavod lui revient. Le Kavod ne revient pas du tout, mon frère. Il revient à Hachem. Même si on doit t'honorer, ce n'est pas pour toi, c'est pour Hachem qui est en toi. Et toi, tu dois savoir dire on m'envoie du Kavod. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose qu'il a reçu à travers moi, mais j'étais qu'un canal. Le Kavod, il revient à Hachem. Donc je ne vais pas forcément faire un discours. Mais dans mon cœur, je dois faire remonter ce Kavod-là et dire à Katoch Burkou, c'est à toi que ça revient. Pas à moi. Et en plus, ça ne te revient pas. Ne crois pas que le Kavod, il te revient. Il ne te revient pas, le Kavod. Non, ça me revient, ton truc, je l'ai nourri, je lui ai envoyé de l'azdaka. Tu as donné l'azdaka, frère. Tu as fait une tova que tu lui as donné l'azdaka. Il t'a sauvé la vie que tu as donné l'azdaka. Et Hachem, il t'avait donné de l'argent qui lui revenait à lui. Cet argent en plus, que tu as donné, c'était pour lui. Kitsour. Fin de parenthèse. Donc l'homme, il pense que ça lui revient. parce que tu en as besoin quelque part. L'argent, la nourriture, tu en as besoin. de réussir à nettoyer la finesse où est-ce qu'il y a la limite, c'est plus dur. Mais là, c'est du début à la fin de l'imaginaire. Ken, tout appartient à Hachem. Et l'homme, il s'honore de quelque chose qui ne lui appartient pas. Et en réalité, sa joie et le profit qui tire des honneurs, ce n'est pas une véritable joie qui le remplit. Tu vois que toutes les stars, tous les gens, même les présidents, les ce que tu veux, ils ne sont pas heureux, ces gens-là. Sur le moment, ils sont... Ils partent après. L'homme, il se sent vide comme... Il suit les projecteurs, il fait les photos, tu te dis, wow, la purée, quelle chance, quel bonheur qu'il a celui-là, tout le monde le vénère. Il ne supporte pas, lui. Tout le monde le vénère et lui, il sait que c'est un... Parce qu'au final, pourquoi ? Parce qu'au final, au fond, nous, notre âme et la parcelle de divinité qui est en tout être humain, c'est très bien que ça ne lui revient pas. C'est très bien que ça, c'est du... Et donc, ça ne peut pas te remplir. Ça ne peut pas te remplir. Mais ce que le Rav me dit, parce que la simcha de vérité, le Rav me dit qu'une simcha authentique, c'est ce qu'on a toujours vu ensemble dans les séfarim de Emouna, dans les enseignements de Rabbi Nachman, la seule joie qui existe véritablement, c'est l'homme qui est heureux de sa part. Un homme, c'est quoi être heureux de sa part ? C'est un homme qui sait que tout ce qui se passe, c'est la chaîne. Tout ce que j'ai comme détail de ma vie, c'est organisé par HM. Tout c'est un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu, les bonnes choses comme ce qui me paraît des difficultés. Tout c'est HM et je me réjouis comme c'est marqué Je me réjouis dans HM. Dans le HM qui vitalise tout, qui est le Makom comme on l'a dit au début de cette Torah-là, qui est l'endroit du monde que tout c'est HM. Tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Et je remercie HM du chesed, de la bonté qui fait couler sur moi et que j'existe, que tout ce qui se passe sur deux mois, ça existe, etc. Ce qui passe par moi, ce qui passe par mon entourage. Merci HM. L'homme a guéalikloum. D'où j'existe ? D'où j'ai le droit à l'existence déjà, Birklal ? Une personne, elle est vive comme ça, déjà tout c'est un bonus. Tout c'est un cadeau. Donc la personne va être heureuse de ce qu'Hashem lui donne sans prendre le Kavod pour lui parce qu'il sait que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il dit le Rav, d'après la vérité, un homme, il doit diminuer son honneur parce que le Kavod ne lui appartient pas. Et tout son travail et ses efforts, dès le début, ça doit être de ne pas vouloir recevoir du Kavod. C'est-à-dire, toi tu dois te dire, ok j'ai compris, le Kavod dit le HM, mais d'avant tout, j'ai un mauvais penchant énorme de vouloir le Kavod. Donc si je ne suis pas toujours en train de me rappeler que le Kavod, je ne dois pas le vouloir et qu'il ne m'appartient pas, je vais constamment retomber dans un intérêt de tout ce que je vais faire pour recevoir, ah t'es chanmé, t'es bien, t'es un mec bien, t'es un truc, etc. Moi, 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 dans l'ego et dans l'honneur. Parce que si tu fais ce travail-là, ça va devenir après facile d'honorer HM et d'augmenter le Kavod à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu t'es déjà mis en retrait donc tu peux commencer maintenant à honorer Kadosh Baruch Hu. Comme on va chez Moshe Rabenu. Même qu'il savait qu'en réalité que tous les louanges qui sont marquées dans la Torah, qu'on dit sur lui, sur Moshe Rabenu, c'est l'homme le plus humble de tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps, etc. Des choses qui sont énormes. On voit qu'il parle avec HM, que c'est lui qui parle avec HM, etc. Mais lui, il les a écrits dans la Torah, c'est lui qui les écrit. C'est dur quand même. C'est dur. Tu peux prendre un peu quand même la banane, la pastèque, je ne sais pas comment dire, le melon. Le melon, ouais. Les chevilles, elles peuvent gonfler un petit peu quand même. C'est normal. Hachem lui-même le dit, tu vois. Qu'est-ce que tu veux ? Bien. Mais Moshe Rabenu, bien qu'il savait que toutes les louanges qui étaient sur lui, il savait que quoi ? Il savait que c'était vrai. Il savait que ça ne l'appartenait pas. Il savait que ça appartenait à Kadosh Baruch Hu, à seulement Kadosh Baruch Hu. Cheikh Hachem, chez Zogdoulato, chez Hachem, chez La Karatea. Il disait, Moshe, en fait, il a dû faire un travail. C'est quoi le travail qu'il faut faire ? Eh bien, c'est que il s'est dit, en réalité, tout ce qu'on dit sur moi, mais regarde la grandeur d'Hachem. Comment Moshe, Hachem, il a pris un homme aussi petit que moi et il m'a élevé petit à petit à devenir Moshe Rabenu. Je suis une catastrophe ambulante à la base. C'est vrai que Moshe Rabenu, c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabenu, il avait toutes les mauvais traits de caractère, tueur, assassin, des trucs terribles. Hachem, il l'a aidé et Moshe a fait son travail de changer. Et Moshe dit, c'est ça la grandeur d'Hachem. Vous me louez à moi, mais regarde ce qu'Hachem il a fait. Il a eu confiance en moi. Il s'est investi en moi. Et regarde ce qu'il a fait de moi. Il parle avec moi. Il écrit à travers moi. C'est un truc de fou comment Hachem il s'est abaissé à un niveau comme ça. Parce que c'est ça la grandeur d'Hachem qui peut faire des choses énormes. Il s'est dit Moshe Rabenu, même avec une base qui est toute petite de rien du tout comme moi. Entre guillemets, Hachem, je ne parle pas. C'est ce que Moshe a dû se dire Hachem il est prêt à s'abaisser et passer à travers moi et se dévoiler et de faire de tels miracles et de choses aussi grandes que la grandeur d'Hakadosh Baruch Hu. Vous voyez la différence entre l'orgueil et l'annulation de soi pour faire place à l'honneur d'Hakadosh Baruch Hu. C'est très facile quand tu as un canal. Ça passe par toi. Tu peux dire c'est moi. Le robinet c'est moi. Mais tu n'es pas la source de l'océan. C'est juste le robinet. Hachem, c'est ça sa grandeur qu'il faut faire des choses énormes à travers le plus petit des hommes. C'est comme ça qu'il a pensé Moshe Rabbeinu. Et donc c'est ça que nous on prenne une leçon de morale qu'on médite et qu'on se dise si un homme aussi petit le plus petit qui existe il est arrivé à des niveaux aussi grands comme ça il s'est dit Moshe Rabbeinu il se voyait lui-même il disait c'est ça le message que le monde il doit prendre que si Hachem il a pu prendre un homme aussi petit que moi et faire des choses aussi grandes et me faire monter à des niveaux aussi hauts ouais alors à plupart des raisons que chacun il peut y arriver chacun il peut y arriver voilà notre maître pour Hachem on est les je ne sais pas les rabbinachmanis mais dans une génération on est notre maître le Rav Salam Arouche tu vois un homme qui c'est pas Kippour manger du Hametz à Pessar tu vois que d'un coup petit à petit 40-50 ans après c'est pas possible d'arriver à un tel niveau c'est pas possible comment c'est possible c'est ça la grandeur d'Hachem c'est ça la grandeur d'Hachem il faut laisser place à Hachem il faut s'annuler on verra ça demain maintenant on va nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour celui qui recherche les honneurs et qui croit qu'il est dans le bonheur qui croit qu'il est dans la lumière qui croit qu'il est dans le plaisir des honneurs ça sera la suite d'Hachem demain Chazak et Y-tres-e-ec.